A l'approche du rush de midi, Michael Gillot finit d'installer sa terrasse. En cette journée ensoleillée, les tables en extérieur sont très prisées. La journée s'annonce plutôt bonne, tout le contraire du week-end dernier. Dimanche, le passage de la tempête Fabien avait fait fuir la clientèle. On va dire la perte de cette journée comme dimanche, c'est pratiquement 100%. Puisqu'on aurait pu fermer, il y avait vraiment personne, il y avait l'alerte orange, c'est pratiquement 100%, voire 90% de pertes. Vous savez qu'il y a combien d'euros ? À peu près 4-5 000 euros sur des journées comme ça, de pertes nettes. Comme ce restaurateur, une grande partie des commerces du centre-ville ont bâti des intempéries du week-end. Conséquence, les derniers jours avant Noël ont été moins rentables qu'à l'accoutumée. Cette commerçante est l'une des rares à s'en être sortie. Elle est même parvenue à atteindre l'objectif qu'elle s'était fixée. Il me semble que beaucoup de clients ne sont pas partis sur le continent. La peur aussi du transport, du problème de transport. Donc certains clients ont fait les achats sur place. Voilà, ça on s'est rendu compte quand même d'un peu plus de fréquentation sur nos boutiques. Les associations de commerçants ont-elles tenté d'éviter la catastrophe en demandant aux boutiques de rester ouvertes plus tardivement les deux jours avant Noël ? Une décision qui n'aurait permis que de limiter la casse. Oui, les gens ont été en rendez-vous parce qu'il a fait beau que du coup le lundi et le mardi, ils ont fait leurs achats. Mais c'est certain qu'on ne peut pas rattraper les ventes qui n'ont pas été réalisées. Pour sauver l'année 2019, les commerçants misent désormais sur la période des soldes qui débutera le 8 janvier prochain.